Dans la Minute Éco, aujourd'hui on va parler viticulture et plus précisément situation économique de la viticulture avec Alain Reynaud. Vous êtes président du Grand Cercle des Vins de Bordeaux. Alors début du confinement, les primeurs qui sont quand même un des événements phares pour la viticulture et surtout les achats de vins sont complètement annulés. Vous avez choisi, vous, très récemment, de maintenir un événement sur les livrables. Comment ça s'est passé ? Comment se passent les achats de vins en ce moment ? On en est où ? La situation n'est pas brillante. Pour autant, elle n'est pas catastrophique. La première des choses, c'est qu'on n'a jamais depuis 10 ans produit d'aussi bon millésime. Donc avoir en stock des vins de grande qualité est une garantie qu'ils seront vendus un jour, peut-être, bientôt, certainement. En tout cas, actuellement, le marché intérieur est un marché qui marque le pas. Les grandes surfaces aux foires aux vins ont diminué à peu près la moitié de leurs achats. Les pays étrangers, bon, la taxe Trump aux États-Unis nous plombe de 25% pour la plupart de nos vins. Le Brexit ne favorise pas les échanges avec la Grande-Bretagne. L'Asie est effectivement confrontée, comme nous, au Covid. Donc c'est une situation difficile actuellement pour la viticulture. Alors justement, cet événement des livrables, par exemple, était pensé pour encourager les achats. Pourtant, on a beaucoup fait éventuellement des apéros Skype pendant le confinement ou des choses comme ça. Est-ce que la consommation aussi est en baisse ou est-ce qu'il y aura un rattrapage qui va se faire à un moment ? Alors, vous dites très justement que les apéros faits pendant le confinement, c'est l'occasion de boire du vin et d'autres alcools, sans aucun doute. C'est une bonne chose. La reprise un peu des activités de restaurant aussi nous rassure quelque peu. Mais il est évident qu'actuellement, il faut se sortir de cette crise sanitaire, faute de quoi ? À défaut d'avoir une consommation régulière de vin pour se remonter le moral, on n'aura quand même pas une consommation de vin suffisante pour nous sur le plan économique. Donc on boit avec modération, bien entendu, mais on soutient la filière. Merci Alain Reynaud pour ce témoignage. À demain dans la Minute Éco. Sous-titrage Société Radio-Canada